Bienvenue dans la toute première vidéo explicative à propos de Vampire The Eternal Struggle. Cette série aura pour but de vous familiariser avec les règles du jeu en donnant autant que possible des exemples simples et concrets, accompagné de supports visuels. Le jeu Vampire The Eternal Struggle est un jeu complexe qui demande du temps et de l'expérience pour en maîtriser toutes les subtilités. Au fil des vidéos, il se pourra que certains concepts des points de règles ne soient pas tout à fait assimilés et nécessitent plus d'explications. Soyez sans crainte, pour débuter à Vampire vous n'aurez pas à maîtriser toutes les règles. Si vous avez tout de même des interrogations ou si vous souhaitez en savoir davantage, des vidéos plus avancées vous seront également proposées. D'abord, les vidéos d'introduction vous permettront de vous familiariser avec le matériel utilisé, la mise en place du jeu ainsi qu'avec certains concepts de clé qui seront utiles de connaître avant de poursuivre. Ensuite, les vidéos seront montées en scénarios, eux-mêmes divisés en parties de 5 à 10 minutes. Les scénarios sont montés de sorte qu'un nouveau joueur puisse voir une panoplie de situations de base sans trop entrer dans les détails. Ceux-ci n'ont pas la prétention de montrer toutes les règles ni les subtilités stratégiques, mais bien de mettre en lumière des types d'interactions possibles. Ces courtes vidéos amèneront progressivement les joueurs à voir des situations variées et à appliquer différentes règles dans le contexte d'une partie. Finalement, des vidéos de références plus détaillées et plus complètes seront offertes afin d'approfondir les connaissances sur les différentes phases de jeu, les différentes cartes et autres règles importantes. Si vous êtes un nouveau joueur, il vous est fortement recommandé d'écouter les vidéos dans l'ordre sans quoi certaines parties pourraient paraître moins claires et cela pourrait nuire à votre apprentissage. Vampire the Eternal Struggle est une création de l'auteur Richard Garfield et a été édité pour la toute première fois en 1994. C'est un jeu de cartes à collectionner dans lequel deux à cinq joueurs joueront individuellement le rôle de Metsula, c'est-à-dire un vampire ancestral qui souhaite prendre le contrôle du monde vampirique actuel. Lors d'une partie, votre but est de gagner le plus de points de victoire en réduisant en néant la puissance des autres Metsula. Vous y arriverez en usant dans votre emprise sur les plus jeunes vampires afin qu'ils accomplissent votre sale besoin et que vous puissiez prendre la place qui vous revient de droit. Pour faire des points de victoire, chaque Metsula doit éliminer le joueur immédiatement à sa gauche. Ce dernier sera appelé la proie. Par extension, chacun est aussi la proie du joueur immédiatement assis à sa droite et ce dernier sera appelé le prédateur. Un joueur qui élimine sa proie va récompenser d'un point de victoire et de six poules. Au fil des tours et des attaques répétées, les joueurs autour de la table seront progressivement éliminés, chacun donnant un point de victoire à son prédateur actuel. Le dernier joueur resté à la table gagnera pour sa part un point supplémentaire pour être le survivant de la partie. Lorsqu'il ne restera plus qu'un seul joueur encore en vie, celui qui aura récolté le plus de points de victoire sera couronné grand vainqueur de la partie. Avant de poursuivre, voyons quelques termes nécessaires à la bonne compréhension des explications à venir. Les nouvelles éditions du jeu utilisent les termes « lock » pour désigner une carte inclinée et « unlock » pour désigner une carte redressée. Sur les cartes plus anciennes, quoique plus largement répandues, le terme « tap » et « untap » sont utilisés et doivent être considérés comme des synonymes respectifs de « lock » et « unlock ». Tout dépendant de l'édition d'où sont tissus des cartes avec lesquelles vous jouerez, l'un ou l'autre des termes sera utilisé. Il est probable que dans les prochaines vidéos figurent alternativement sur les cartes les différents termes selon les exemples donnés. Cependant, les termes « lock » et « unlock » seront privilégiés si cela est possible. Dans Vampire, il y a principalement deux types de créatures qui pourront agir, des vampires et des alliés. Si le terme « minion » est utilisé, celui-ci référera à la fois aux vampires et aux alliés. Le mot-clé « unique » qualifie les cartes qui ne peuvent se retrouver en double sur la table. Si une telle chose arrivait, les Meduzolas concernés seraient contraints de respecter les règles de la contestation dont il sera question plus tard dans une autre vidéo.